Bonjour Nicolas. Résumez-moi la situation qui vous amène. Je suis inscrit à Pôle emploi depuis août 2015, c'est-à-dire mon retour du Portugal. Vous vouliez donc retrouver du travail ? Il fallait le faire pour ouvrir des droits au RSA. Vous étiez déjà inscrit à Pôle emploi avant de partir au Portugal ? Je ne travaillais déjà plus pour l'éducation nationale quand j'étais à Paris, jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013 ? Pouvez-vous être plus précis ? Depuis 9 ans, imaginez, 5 ans à Paris, 2 ans ici en France, 2 ans au Portugal et 2 ans ici en France depuis mon retour, donc au total 9 ans. Vous êtes sans emploi depuis 2008, puis au bout de 5 ans ? Je suis parti au Portugal, j'ai fait ça avec un sac, un vélo et je suis parti, ça s'est fait très vite. Mais pourquoi être parti si vite, et avec seulement un vélo ? Oui, parce qu'il y a une grève de la faim aussi déjà à ce moment-là. Il y a la... Je cesse de m'alimenter. En espérant... En espérant... En faire quelque chose... Je vois que ça sert à rien, ça bouge pas, de toute façon, personne ne s'intéresse à ce que je fais. Mais qu'est-ce qui vous avait mené à cette grève de la faim ? Et bon voilà, il faut que vous compreniez aussi dans la situation dans laquelle je suis à ce moment-là, l'écolocation c'est 700 euros par mois, le moindre appartement, le moindre studio c'est 1500 euros par mois, c'était... je pouvais pas me payer ça. Que de nostalgie, cela me rappelle une autre de vos grèves de la faim en 2016. Depuis lundi matin, ce SDF de 51 ans ne communique avec l'extérieur que du haut de cette fenêtre. Il s'est barricadé à l'étage de ce foyer qui accueille une douzaine de personnes en grande précarité. Présent depuis plus de deux mois, il aurait dû quitter les lieux comme le prévoit le règlement de l'hébergement d'urgence. Bref, là n'est pas la question, continuez votre histoire. Donc voilà, je prends mon sac, je prends mon vélo et je m'en vais. Et je descends sur la côte, j'ai besoin de voir la mer et je descends jusqu'au Portugal. Et que s'est-il passé ? En 2015, je retourne en France parce que là-bas au Portugal, c'est la même chose, c'est pire, c'est pire. On a un pays port, je parle très mal la langue, donc je suis très mal aidé. Et de moins en moins, on trouve très suspect un français qui se retrouve au Portugal. J'essaie de faire reconnaître à là-bas mon statut de réfugié politique. Je ne vais pas vous laisser faire ça, je suis désolé. J'essaie de faire reconnaître à là-bas mon statut de réfugié politique. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment trop stupide. Stop, viens. Ça ne fonctionne pas, malgré une grève de la flaine de plus de deux mois. Ça ne fonctionne pas. Et après ces neuf ans d'inactivité, que se passe-t-il ? Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est qu'on me demande des comptes. Effectivement, vous n'avez même pas répondu à notre dernière proposition d'emploi. Je continue mon courrier. Sauf erreur de notre part, vous ne vous êtes pas présenté le 3 juillet 2017 à cette prestation d'accompagnement. Et vous ne nous avez pas informé de votre indisponibilité. prestation, donc, il se trouve à une dizaine de kilomètres. J'ai juste un vélo, moi, j'ai un vélo où... Bon, bref, je n'ai pas envie de me faire chier. Si je trouve un emploi, d'abord, il faudra que ce soit un emploi qui va me convenir totalement. Et qu'il soit dans le quartier où je vis. Si véritablement, mon souhait majeur d'un ami, c'était de retourner à un emploi, eh bien... Donc là, moi, maintenant, il me faut retourner, il me faut retourner la faute sur les gens de Pôle emploi. Je vais juste le laisser. Très rapidement, avant la fin de notre rendez-vous, avez-vous autre chose à dire ? Alors aujourd'hui, je suis passé conspirationniste, n'est-ce pas ? C'est l'année, ce qu'on appelle les conspirationnistes, c'est-à-dire les gens qui croient à une gigantesque... gigantesque conspiration mondiale, qui serait fomentée par nos élites. Voilà. Je rajouterai que ces élites ne sont pas humaines. Je vous renvoie aussi à la vidéo Satan est une femme ractylienne. Je suis persuadé que cette conspiration, aujourd'hui, c'est à le bien au-delà du champ politique. Elle couvre aussi le champ des sciences, aussi, et peut-être même surtout le champ des sciences, avec notamment le mensonge qui consiste depuis 500 ans en Europe à nous faire croire à la Terre Serique. Je rappelle à tous que vous pouvez aider cette chaîne à survivre. Aussi, avec le lien qui est en bas, vous pouvez faire un don à cette chaîne. Sachez qu'aujourd'hui, c'est ma principale activité et que je ne vis de rien d'autre que de ça. Pourquoi tu m'as fait un grand mess? Parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Ceux est beau. C'est beau. C'est beau.